... Hormis l'alcool, des cigarettes et quelques boîtes de gâteaux apéritifs, c'est tout ce qu'il restait à consommer dans les placards de Gwendoline. Louis se trouvait déprimé. Face à toutes ces découvertes, il avait encore assez de courage pour montrer à cette jeune femme insolente de quoi il pouvait être capable. Il détenait assez d'économies pour monter de toutes pièces un restaurant. Toutefois, cela ne lui suffisait pas pour acquérir les murs avec. Il devait obtenir un personnel et une clientèle rapidement pour le gérer à son aise. Sans perdre une seconde, il fila dans l'épicerie à Chambroteau pour acheter de quoi dîner. Il prit quelques légumes, du beurre, deux tranches de viande, puis deux crèmes dessert. Le prix ne ressemblait pas à celui des grandes surfaces. Les petits commerçants n'avaient pas d'autre choix pour s'en sortir. L'État ne leur donnait pas de cadeaux au niveau des impôts. Les Chambroteauais restaient tout de même fidèles à leur supérette. La gentillesse était toujours au rendez-vous. Elle représentait à la fois du charme et de la force. Elle demeurait un atout majeur pour survivre. Louis entendit soudainement Bertille parler de la mariée de Chambroteau à l'épicière. Elle déclarait que son frère était revenu dans le pays, pour son plus grand étonnement. « Crois-tu que je devrais le dire à maman ? » demanda-t-elle. « Elle le sera tôt ou tard. Comment est-il ? » « Je n'ai pas eu le temps de trop le regarder. Par contre, son fils, si c'est le cas, il a des yeux divins et des cheveux d'or. » Louis se contenta d'un léger sourire. Cette jeune fille avait l'air de tomber amoureuse. À première vue, l'épicière paraissait sympathique. Au moment de le prendre en caisse, elle remarqua qu'il n'était pas du coin. « Cela se discerne tant que ça ? » « Les touristes, nous en découvrons tous les jours avec le Puy du Fou, surtout en cette saison. » « Est-ce dans ce parc que se trouvent la plupart des chambres taudées ? » « Beaucoup sont partis en vacances. Chambroteau reste tout de même une bourgade assez calme. » « Je m'appelle Louis Laporte. Je serai d'ici peu le nouveau gérant d'un restaurant en collaboration avec Mlle Girard. » « Enchantée. Dans ce cas, moi, c'est Catherine. » « J'espère que vous aurez le courage nécessaire pour faire face à Gwendoline, » osa Bertil. « C'est chose faite. Demain, nous allons voir le maire pour mettre la propriété en colocation avec mon nom. » « Méfiez-vous quand même d'elle. Elle ne comporte plus d'un tour dans son sac, » ajouta Catherine. « Merci de votre attention à mon dégât, » conclut-il. Après avoir emprunté le chemin de la sortie, Catherine et Bertil continuèrent d'échanger sur la mariée de Chambroteau. Louis se trouvait préoccupé par une autre femme. La mariée ne l'intéressait guère. Cependant, il aurait bien aimé la rencontrer, rien que par curiosité. Son esprit se voyait tourmenté par la donzelle du village. C'était le surnom que l'on donnait à Gwendoline. 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 Sous-titrage ST' 501